Sous-titres par Jérémy Diaz 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 c'est parce qu'il y a un anémie, parce qu'il a perdu ça. Par exemple, très souvent, il y a un médailleux qui a pris une période très lourde, très chargée avec un anémie. Mais comme ça, il y a un monde qui est plus âgé, capable de développer un anémie, parce qu'il a perdu ça dans l'intestin. Alors, à côté gauche, quand il y a un anémie, c'est-à-dire qu'il y a un anémie, c'est-à-dire qu'il y a un pain qui va vous former dans l'intestin. Mais ce qui va empêcher, c'est le passé. Alors, d'abord, il y a un changement. Il y a un qui est constipé par la vie, parce qu'il y a un anémie chaque jour, il y a un anémie chaque 2 ou 3 jours. Et puis l'on vient d'en commencer à faire diarrhée. Donc il y a un alternatif de diarrhée et de constipation. Diarrhée et de constipation. On pense qu'il y a une possibilité qu'il y a un mécanisme patient, malatécien qui a causé ça. Ensuite, nous remarquons qu'il y a un changement de formes celles-là. C'est-à-dire qu'il y a un tube comme l'habitude, et qu'il y a une tournée, qu'il y a un crayon, et qu'il y a des pensions de tout. C'est-à-dire qu'il y a un changement de formes celles-là. C'est-à-dire qu'il y a un tube qui est habitué à celles-là. Il y a un tube qui a perdu le poids tout. En plus d'une énergie, il y a un tube faible. Il y a un tube qui a perdu le poids tout. Alors, le cancer a développé, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension, mais il est mieux parce qu'on connaît que le cancer n'a pas commencé tant qu'il y a un coma. C'est-à-dire qu'il y a un petit chien qui a été développé avec le temps. Si on ne peut pas retirer la terre, il y a une compréhension jusqu'à ce qu'il y a un problème. Alors, je vais vous remarquer que il y a deux types de façons qu'il y a un cancer qui a présenté. C'est-à-dire que l'hérédité et l'hérédité. C'est-à-dire qu'il y a un gène qui est passé, qui est transmis de par exemple à petit de l'heure. Et puis, c'est-à-dire que très tôt dans la vie, on a commencé à trouver des produits. Parfois, même des antinédiens qui ont donné ça, qui ont commencé à former des produits dans le colon. Et c'est-à-dire que si nous avons une histoire de famille qui ont donné le cancer du colon, il faut qu'il y ait une possibilité qu'il y ait un gène qui a passé en famille. Et qu'il faut qu'il soit plus agressif, qu'il soit plus tôt, qui est capable de détecter et pour les plus vainqueurs, qui ont donné un cancer. Si nous n'avons pas qu'une histoire familiale, qui n'avons pas qu'il y ait un cancer, le cancer du colon, le cancer du utérus, c'est-à-dire qu'il y a un syndrome, que l'hérédité est capable de développer à la fois le cancer du colon et le cancer du utérus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cancer du colon. Mais si nous n'avons pas de cancer dans la famille du tout, à ce moment-là, il y a un risque moyen, l'average risk pour le cancer du utérus. Dans un cas comme ça, il y a commencé à faire colonoscopia à l'âge de 50 ans. Qu'il y a un petit mot sur colonoscopia, ça, colonoscopia. C'est un tube qui vient du milieu à l'âge de l'âge et qu'il y a une caméra dans tout. C'est-à-dire qu'il est flexible et qu'il est capable de faire un coup de l'œuvre. Parce qu'il y a un contrôle, qu'il y a un coup de l'œuvre, 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 qu'il y a un coup de l'œuvre. Il y a un coup de l'œuvre, qu'il y a un coup de l'œuvre. A ce moment-là, si on a un peu normal, on a un peu plus normal, donc on a un polyp. C'est-à-dire qu'on est capable de construire chaque 10 ans. Cependant, si on a un petit chien, on a un peu plus de polyp. Il y a plusieurs types de polyp. Mais selon le type-là, il y a un type qui est plus capable d'obtenir le cancer que d'autres. Alors selon le type-là, si je veux un problème, il faut que l'on soit bien plus souvent. Parfois, on va faire chaque année, parfois chaque 2 ans, chaque 3 ans, selon le type de problème qu'on trouve. Et je ne veux pas jouer dans rien du tout, on va faire chaque 10 ans. Ok. Donc, qu'est-ce qui est le facteur de risque qui a gagné le cancer du côlon? On trouve que il y a un facteur diététique. Par exemple, il y a un monde qui ne peut pas manger un peu de codité, donc il y a un petit peu à manger chaud, céleri, tout feu vert que l'on mangeait. Parce qu'on trouve que ce n'est pas un peu empêché et que l'on ne peut pas quitter le cancer du côlon. Et ça facilite pour expulser toute matière de côlon. Et on fait trouver le tout que le monde qui a mangé, un peu de viande rouge, il y a des viande de bœufs, des cochons, ça a augmenté l'huile à tout. Donc il mange un peu de graisse, la partie de la graisse animale, ça a augmenté l'huile à cela. Surtout que, un peu, la consommation de viande et de graisse animale, ensuite un peu de calories, de calories éthiques. Ensuite, on peut manger assez de feuilles, de céleri, de choux, tout le temps qu'il y a de manger, le salatza. Et on peut manger une relation de grisse et de côlon. C'est-à-dire que, si, par exemple, il y a une fécondoscopie, et puis, un gastroenterologue a trouvé qu'il y a un prolipe, le tichia qui est venu ne bober dans le intestin, dans le côlon. Tu as fait une biopsie, après un petit mot sur la dent, pour tester dans le laboratoire, ou bien, il y a un petit mot sur le casse, ça dépend, c'est un petit mot sur le casse, c'est bon. Et puis, avec ça, on est capable de dire, si le bébé n'est pas un cancer dans le, ou bien, si le mal est, il veut dire qu'il y a un cancer. À ce moment-là, si vous avez diagnosticé qu'il y a un cancer là, il faut que vous faites, par exemple, un staging, pour qu'il y ait un cancer là, et vous faites un scan, un scan, un scan de 4 scans, car c'est qui va montrer si tu me l'as envahi en dehors du côlon, si tu me l'as éteint dans le foie, ou bien, si tu as un ganglion léphatique, qui vient d'attaquer par le cancer là. À ce moment-là, avec tout traitement salaire, on est capable de décider qu'il y a une meilleure approche pour être capable de traiter un cancer. Parfois, traitement capable de chirurgie sur moi, parfois, les cas peuvent être en combinaison de chirurgie, de chirurgie, de chirurgie, parfois, on caputise de chirurgie, de chirurgie, à la fois, pour traiter un cancer là. Parfois, on est capable, obligé, pour commencer avec la chino-thérapie d'abord, avant qu'on ne fasse qu'un filet. Alors, chaque cas différent, il faut que, il y a plusieurs spécialistes qui j'ai dans le sein, pour qu'il y ait une meilleure façon pour être traité du corps. Alors, en revue chirurgie, selon le côté du Révo-BS, c'est à droite, parce qu'on a pour tirer la partie droite du côlon, s'il est à gauche, c'est une partie gauche du côlon, s'il est transversal, on tient comme le transversal, s'il est si loin, on tient quand ça s'y amoureux là. Et puis, le plus souvent, on est capable, rattacher et tester, on est capable d'aller à ça normalement. Le seul problème qu'il y a, si le cancer a été dans le côlon, tout à fait, en bas dans le côlon, à ce moment-là, on ne peut pas, il y a une possibilité pour sauver le côlon, à ce moment-là, quand on ne peut pas le motiver complètement, à ce moment-là, on va avoir un colostome, et on ne peut pas, on va mettre le pain, on est capable d'aller à la scène, à partir de plus loin d'autre, on n'est pas capable d'aller à la scène, on se pose un femme en bas. Oui, Docteur Auguste, vous parlez de cancer du côlon, et cancer et ulterrice. Est-ce que, réellement, pour faire cancer du côlon, ou que la scène vous fait, est-ce que, automatiquement, il faut que vous aurez à faire le cancer et ulterrice tout ? Non, 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 et pas automatiquement, pas automatiquement, mais, moi qui ai eu un gène, il y a eu une mutation, dans le gène là, ça a eu le Leigh syndrome là, de trouver que la famille ça a, où nous, à la fois, a eu le cancer du côlon, et cancer de l'ulterrice. Mais, c'est pas un gène, c'est le gène. Mais, est-ce que, est-ce qu'il y a eu une émission spéciale, sur le cancer de l'ulterrice là ? Est-ce qu'il y a eu une émission sur les ? Nous avons parlé de ça, oui, nous avons parlé de ça. Oui, mais, nous avons dit que ça peut être récérif, oui, et, et, que, mais, est-ce que, il y a eu des préventions, pour avoir pris un cancer du côlon ? Bon, comme on dit, le facteur de l'ulterrice, c'est le facteur d'esthétique. Il faut que, on mange, et on tient, il y a qui, bien balancé, on évite, on mange un peu, viande, et que, on mange, ça a des jours, on peut être capable, une fois, une semaine, mais on sait, on mange, on mange, et poulet, et poisson, et puis, on mange un peu de salade, un peu de crudité, et ça, il faut réduire le risque de cancer du côlon. Ensuite, il faut qu'on ait, il soit familial, parce que, si, on donne un peu de famille qui défrigeraient le cancer du côlon, il faut que, on commence à faire le coloscopial plus souvent, et plus tôt aussi, pour qu'on soit capable de détecter le cancer. C'est très important, détection, tout fait, screening là, c'est très important, que ce soit, un cas familial, que ce soit, un cas héréditaire, que ce soit, un cas sporadique, souffrir le coloscopial atteint, que ce soit, on peut tirer pour les plans, avant que le vienne transformé en cancer, on peut avoir une survie garantie. Et il faut que l'autopia, il faut commencer à faire depuis là, jusqu'à 14 ans. 15 ans. En moyenne, il faut que chaque 10 ans, on peut faire. C'est complètement normal, mais si je viens de pour libre, il ne faut que faire plus souvent. Est-ce que le cancer du colos, est-ce que le cancer du colos, est-ce que le cancer du colos, n'a pas été noire? Bon, le cancer du colos, c'est le cancer du colos américain, mais il n'est pas tellement fréquent, en Haïti. Je veux dire que, très, très rarement, que le cancer du colos en Haïti. C'est-à-dire que le cancer du colos n'a pas existé, il n'y a pas existé, il y a le cancer du colos en Haïti. Mais, comme, c'est pas mentionné, avant, il n'y a pas existé, par exemple, sur les Japonais. japonais au Japon, il y a un bon taux, et qui ne fait pas le cancer du colos. Ce bonheur, je voulais étudier la même population de japonais qui émigraient vers la Californie. Nous, venions vers la Californie, après la deuxième génération, nous voulons que, tout le cancer du colos, parmi japonais, égale à tout le cancer, dans le profession américaine. C'est-à-dire que, au fameux, je crois, c'est qu'il y a tout, 20.7% qui n'est plus américaine, à ce moment-là, risque qu'un cancer du colos a augmenté. Vous savez que, oui, plusieurs Haïtiens, qui ont été traités ici, qui ont un cancer du colos. Ce sont maris qui ne sont pas... Mais, quand même, que même là, vous avez eu grand chose pour traiter. Absolument. Absolument. Vous avez vu que de vous prendre à temps. À temps. Vous avez vu que de vous prendre à temps. Mais, c'est qu'il y a d'arriver dans ces quatre pousses-là. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même pour traiter? Qu'est-ce que ça veut dire ces quatre pousses-là? C'est-à-dire que, si, quand ça arrive dans ta noire, ces quatre pousses-là, ces quatre pousses-là, et que, bon, il y a à passer. Vous voulez dire à passer. Bon, quand il y a un peu plus progrès dans la thermographie, il y a un peu plus de nouveaux agents de chimio-thérapie qu'il y a, et que non seulement il y a ça ou les chimio-thérapies la même, mais il y a ça ou les immunothérapies qui ont joué différents anticorps qui sont capables de développer spécifiquement pour les aspects de ces deux-là, pour qu'ils sont capables d'attaquer ces... Ou bien, c'est la même, ou bien, d'un vaisseau sanglier qui est alimenté de la tumeur-là, il y a plusieurs agents qu'ils ont utilisé pour qu'ils sont capables et contrôlés ou bien éliminés le cancer. Je trouve que c'est pas mal de pouvoir, j'aime des aspects parce que il y a un peu de traitement qui est possible comme un duo ou parfois un cap chirurgie seulement, parfois un cap chirurgie avec radiothérapie, parfois un cap chirurgie avec radiothérapie, immunothérapie et une chimio-thérapie ensemble. Il y a un peu de possibilités et alors selon le cas, il y a plusieurs spécialistes qui apprécient d'un sang pour discuter pour qu'ils aient une meilleure façon pour traiter les cas. Et le dernier mot, Dr. Auguste ? Bon, c'est, il faut que on est très au courant qu'ils soient familiales. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait qui a ses parents ont été au moins de cancer qui a géré cancer ou de défait. Ses parents ont été fait cancer ou qui a géré cancer ou de défait. Il faut être très au courant de ça. Donc, le numéro deux, c'est pour faire attention à dire tout. Il faut qu'on est très débarassé pour qu'elle va manger et non seulement vient, c'est pour être qu'elle va manger bien, mais seulement la carte vient manger tout le temps. Il faut que elle prenne pourrève, qu'elle prenne et la façon et puis on ne faut pas prendre plus de graisse que ça parle beaucoup. Nous avons un point mais seulement il n'y a rien fait que que l'association entre quantité carrément et risque de cancer. du coup. avec nous, nous disons que c'est trop, que nous devons avoir un docteur de Rouleau, nous devons avoir un docteur Makala, que pour mon fils, que bon, réellement que ce n'est pas des efforts vraiment que la génialité a fait. Et nous disons que c'était tout, moi qui sommes d'Espie et tout, il y a bien parfois des épisodes de cette étoile pour nous. Il y a encore une fois, docteur Auguste, que nous donons un gros, gros, gros merci et espérer de temps à temps que nous voulions dans la radio-télération d'arrivée pour des émissions sur la santé. Ok, merci, merci, c'est un plaisir, c'est un plaisir pour me dire qu'à parler à votre frère plutôt et aussi pour tout entenditeur, la radio-télération d'arrivée. Ok, merci, à la prochaine. Mes fleurs du mai Le printemps rassemble des voix Pour bercer de chansons Nos tendresses Mais La fleur des caresses Des châches-voix dans le soir Des grands yeux noirs Mes fleurs du mai Je voudrais me griser de toi Jusqu'au bout de l'hybride Jusqu'à l'aube Dans les plaies de ta ronde Enfermées Toutes les chansons de la saignante Je te propose Je te propose Les sentiers Près du ciel Où les désirs C'est peur Où t'as au fond Je te propose Mille sentiers Je te propose Je te propose Je te propose Je te propose La maison Je te propose Je te propose Je te propose Je te propose Les sentiers Près du ciel Où les désirs Où les désirs S'effaillent Au carrefour Je te propose Je te propose Je te propose Mes soupirs Mes soupirs D'autres fois Tous mes chagrins Et toutes mes joies L'aube t'attend Fleur de mes diéloîtures Au rendez-vous Les promesses du brin d'en Les promesses du brin d'en Les promesses du brin d'en